Bonjour, j'ai le plaisir d'être ici à Ludovia, 13ème édition, avec Julien Andriot. Julien Andriot, tu es enseignant ? Je suis enseignant de PS, sur l'Académie de Toulouse. A Toulouse. Alors, tu viens pour la seconde fois à Ludovia. Tout à fait. En fait, tu peux regarder le micro, parce que tu as un micro, je le garde. Ah oui. Donc, tu viens pour la seconde fois à Ludovia. Cette fois-ci, tu es venu présenter quelque chose que tu as développé dans ton enseignement. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Alors, c'était un Explore Camp, donc sur Ludovia. Explore Camp, ça veut dire tu présentes... Voilà, c'est un retour d'expérience, finalement. Et j'ai mis deux ans pour arriver à cet aboutissement-là. C'est mon interprétation de la classe inversée en EPS. Attends, la classe inversée en EPS, tu veux leur faire du sport chez eux ? Et voilà, c'est ça. Ou là, dans le salon, quoi. Justement, j'ai vu les limites très rapides, c'était impossible. Il est impossible de présenter... Enfin, dans mon approche, il était impossible de présenter des activités physiques, visuelles. Ce n'est pas la même utilisation de les vidéos. Là, c'est une vidéo en classe, cette fois-ci. Donc, tu as inversé la classe en classe ? C'est ça. Alors, quelle forme ça commence, en fait ? Quelle forme ça prend, concrètement ? Je me suis rendu compte, sans le savoir, que ça avait un nom déjà. C'est un peu les plans de travail. J'ai essayé de mêler. J'avais compris quelque chose sur l'évaluation, sur les plans de travail. Sur la vidéo, j'ai compris que la vidéo était un support qui me permettait, moi, de me dédoubler, de me focaliser sur d'autres tâches. Des tâches complexes, on pourrait dire. Et la vidéo pourrait être une tâche plus simple à relayer à l'enfant, à l'élève. Donc, il y a une dimension transmissive, ici, la vidéo. Oui. C'est ça ? Et en fait, les enfants, enfin, les élèves, les élèves, me disent, ils vont identifier leurs besoins. Ils vont dire, moi, j'ai besoin en service. Je suis déjà en club. Je n'ai pas besoin d'avoir savoir servir. Je le sais. Par contre, j'ai besoin d'avoir un aspect tactique. Et je n'ai pas besoin de la même situation que mon copain. Il faut différencier. Et donc, il vient me voir. Il me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner la situation qui me correspond ? Je lui dis, bah oui, c'est à toi. Prends la tablette. Va regarder la vidéo. Mais attends, alors, je suis perplexe. Tu enseignes le sport. Bon, alors, tout à l'heure, on a dit en classe. Mais tu n'es pas en classe quand tu fais le sport. Tu es dehors. Oui, alors, effectivement, il y a des soucis techniques. Comment ça se passe ? Je n'ai ni l'électricité, ni Internet. Pas de jus, pas d'Internet. Et il y a des outils qui existent. Des tablettes ? Des tablettes, perso. J'ai mes tablettes. Personnelles ? Ah oui, d'accord. J'ai trois. Des fois, j'arrive à avoir quatre tablettes. Le système a une importance ici ? C'est Android, Apple ? Non, aucune importance. Sur le coup, aucune importance. Par contre, c'est l'outil. Je vais avoir comme un gros disque dur Wi-Fi qui est totalement autonome. Donc, tu as trois tablettes. Ce n'est pas de Wi-Fi externe. Oui. Et tu as quelque chose qui est... J'ai un routeur. Un routeur. J'ai un routeur qu'on pourrait appeler comme la BBO Box. La BBO Box, on trouve de très bons tutoriels sur le cas. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est un petit dispositif qui émet du Wi-Fi. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il émet ? Il émet du Wi-Fi et il diffuse toutes les ressources dont les enfants ont besoin. Mais qui sont dans la boîte. Dans la boîte. C'est un disque dur. C'est comme un disque dur qui fait réseau Wi-Fi. L'autre avantage, c'est que ça fonctionne un peu comme un site Internet. C'est-à-dire que les élèves n'ont pas besoin de se connecter dessus. J'utilise des QR codes. Et ils vont... Concrètement, ils sont comment ? C'est des petites filles. Ils prennent la tablette. Ils prennent la tablette. Moi, j'affiche soit, soit c'est sur le sol parce que je n'ai pas forcément de mirror non plus. Ils ont leur guide ou alors ils ont un livret. Ils ont aussi leur livret de compétences dans l'activité. Et ils disent, j'ai besoin de la situation de niveau 3 de service. Ils vont flasher le QR code qui correspond. C'est important que sur un QR code, tu n'aurais pas pu faire une liste pré-enregistrée dans la tablette ? Tu penses que ça rajoute un geste, rajoute quelque chose ? Non. Mais c'est un peu du plug-and-play. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de saisie. Il n'y a pas de saisie. J'ai besoin de ça. J'en ai besoin. J'ai besoin de l'application qui flashe, qui scanne les codes. Et ça, on va être directement... Ils ne se posent pas la question de savoir comment ça fonctionne. Ils ont direct la vidéo qui leur explique la situation dont ils vont avoir besoin. Il y a de l'audio ou c'est que de l'image... Et pour prendre de l'audio quand on est des fois en gymnase où ça résonne, ça ne sert à rien. Donc non, je ne mets pas d'audio. Et alors tu as mis du texte, il y a du texte, de commentaire de texte ? Il y a du commentaire de texte et l'avantage... De la notation textuelle ? Oui, de la notation textuelle, voire même une animation. Une animation de la situation. Ils ont un guide pour mettre tout seul, en autonomie, le besoin de leur exercice. Et c'est fait pour être utilisé individuellement ou tu as pensé un travail de groupe ? C'est en groupe, moi je les regroupe. Je ne peux pas faire à l'extrême de ce processus. Ce serait que j'ai 30 élèves, j'ai 30 situations. Et 30 situations à mettre en instantané, ce n'est pas possible. Grâce à ce système, j'y arrive. Donc je fais de la différenciation en instantané. Mais c'est ingérable. Et puis en ressources, matérielles, c'est très gourmand. Donc du coup, je fais des groupes. Est-ce que tu as constaté à l'occasion de ce travail de groupe, de ce dispositif, des phénomènes d'apprentissage par les pères ? Tout à fait. Ils se conseillent les choses. J'ai les élèves qui peuvent être un point de difficulté, pour eux ça ne leur parle pas ça, ils n'y arrivent pas. Mais comme ils sont en groupe de 4 ou 5, il y en a forcément 2 ou 3 qui sont dedans. Donc ils vont voir, ils vont expliquer, ils vont faire une démarche d'essai-erreur pour mettre en place la situation. Et après les autres, ils vont faire par imitation. Et donc ça fonctionne par partie énergie. Et toi, tu penses en, tu vas boire un café ? Oui, c'est ça. Non, c'est encore plus chronophage pour moi. Parce que du coup, je dois, déjà j'ai une gestion matérielle parce que je n'en ai pas forcément beaucoup. Et je dois tourner pour m'assurer que tous les élèves arrivent à se lancer. Et après je fais un deuxième tour pour dire bon, maintenant je me focalise sur le besoin spécifique, la porte technique, les conduits d'enseignement. Vous avez mis en place la situation, vous avez fait ça, j'ai pu voir le problème technique, il est là. Retravaillez ça, je refais un troisième tour. Troisième tour, on change d'atelier. D'accord. Et y a-t-il moyen pour les élèves d'accéder à ces ressources en dehors de ta classe extérieure ? Tout à fait, puisque tout le savoir doit être libre. Donc toutes mes capsules sont, je suis soit hébergé sur Vimeo, soit mon site internet perso. Avec un format ouvert, tu as pris une licence, en tout cas une licence ouverte. Oui, oui, tout à fait. Et elles sont exploitables. C'est gentil ça. Ok, super. Il faut, ça ne doit pas rester. Et donc il y a Vimeo, ton compte, ta chaîne, il y a le blog, enfin le blog, le site WordPress ? Voilà, un site WordPress où je marque ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de badminton niveau 2, je vais avoir tout ce qui me sort, toutes les vidéos que j'ai fait sur badminton niveau 2. Oui, parce que tu as mis des étiquettes, des mots clés. Voilà, j'ai mis des étiquettes. Il y a une limite, ce n'est qu'une barre de recherche. Ce n'est qu'une barre de recherche. J'ai besoin de faire l'appel sans hauteur, je tape appel sans hauteur, hop, je vais avoir toutes les vidéos. Donc je vais avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et pas que toi, les autres profs ? Bien sûr, les autres profs, les élèves, ils ont besoin de revoir à la maison. Donc l'an prochain, tu vas affiner cet outil-là ? Deux ans, ce n'est pas suffisant. Là, j'ai enfin saisi une piste intéressante pour l'EPS et oui, il faut l'affiner, il faut continuer et j'y crois beaucoup à ce projet, beaucoup au plan de travail qui pour moi, l'enseignant ne devient qu'un manager, non, un guide, un facilitateur, un médiateur. Et justement, c'est super. Qui peut décider d'intervenir plus finement à certains endroits. Quand un élève vient me voir en me disant, monsieur, à la fin du cycle, voilà, aujourd'hui, voilà ce que je vaux, je sais faire ça dans cette compétence, je sais faire ça. Et l'année prochaine, il faudrait que je me cible là-dessus parce que c'est ça qui pêche. Je me dis que j'ai tout gagné. Je me le dis aussi. Merci. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir.